Oui, 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 tout à fait, ça a libéré un petit peu tout le monde, même plus que le groupe, au niveau du club, on attendait cette victoire avec impatience, ça n'a pas été simple, ça s'est fait dans la chaleur, on va dire, ça c'est clair, la première des choses, je remets une couche, mais c'est vraiment très très difficile de jouer dans ces conditions-là, donc 36 degrés ou 37 degrés sur le terrain, c'est quand même compliqué pour les joueurs, malgré cela, il y a quand même une grosse débauche d'énergie de la part de tout le monde, tout le monde a fini vraiment cuit, et puis les garçons qui sont rentrés vont amener la fraîcheur, ça c'est bien, c'est ce qu'on veut, et ils l'ont amené, donc ça c'est bien, mais sinon, au point de vue mental, bien sûr que c'est une victoire importante. Voilà, c'est ce qu'on dit, habituellement, il vaut mieux les prendre au début, on dit, mais ceux qui les ont pris au début, là, ils ont eu du mal, quand même, donc, est-ce qu'il y a une règle là-dessus ? Non, je ne crois pas, je ne crois pas qu'il y ait de règle, je pense qu'on a un PSG qui est décidé, qui est tourné vers sa saison, ils sont déjà à fond, donc on sent que cette équipe-là, elle tourne déjà, ne serait-ce que par les matchs qu'ils ont faits, les matchs amicaux, et puis les deux matchs officiels qu'ils ont faits, il reste quand même des références déjà pour eux, et ils sont déjà bien, bien lancés. C'est dur à dire, parce que c'est le début de championnat, donc début de championnat, après, tu sais, on a la mémoire courte dans le football, donc ce qu'ils font de bien là, peut-être que dans un mois, ils seront moins bien, on va les critiquer, donc, qu'est-ce qui a changé ? Bon, le fait qu'il y ait un nouveau coach, peut-être avec des nouvelles idées, que les joueurs adhèrent, voilà, ça fonctionne bien actuellement, après, ils ont leurs leaders aussi, qui sont très présents, quand on parle de leaders, de leaders techniques, c'est quand même la crème de la crème, donc, voilà, si eux, ils sont en pleine bourre, je pense que derrière, ça amène beaucoup de monde. Non, 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 je ne pense pas qu'il faille aller dans cette idée-là, bien sûr qu'on sait qu'on va défendre, bien sûr qu'il va falloir être au maximum solide, et bien sûr qu'il faudra avoir un peu de chance, mais il faudra aussi être capable de conserver le ballon, de pouvoir aussi les embêter. Si nous, on a le ballon, déjà, ils ne l'ont pas, et puis ils courent, et je pense que c'est une équipe qui aime avoir le ballon. Donc, nous, on aura cet objectif-là aussi, d'être en capacité de jouer, et c'est ce que je veux, on va chercher à jouer, on va bien sûr chercher à être solide, mais juste être solide ne suffira pas, parce que les ballons vont revenir, et il faudra que l'on joue, que ce match-là soit un match où on mettra le résultat de côté, parce que peut-être ça sera compliqué, mais en tout cas, moi, ce que je veux, c'est des attitudes, des comportements et de la discipline. J'ai toujours cherché à jouer à Paris, des fois, elle perdait fracas, donc c'est clair. Ça dépend comment est l'adversaire, s'ils sont vraiment décidés, décidés, tous ensemble, les 20, c'est très dur à les tenir. Après, en jouant, tu peux essayer de trouver des failles, peut-être ils sont moins bien, peut-être ils se relâchent un peu, et là, profiter de placer un contre, de placer une attaque placée, il y a des choses à faire. Mais pour défendre, je pense qu'il faut aussi avoir la qualité de joueur pour ne faire que ça, parce que subir pendant 90 minutes une équipe comme le PSG, ce n'est pas simple. Donc sur un bloc bas et tout, ce n'est pas toujours évident. Donc il faut essayer de mettre quelques pics, quelques pointes pour les embêter un petit peu. Il y a des critères de forme, c'est les garçons qui me semblent le plus en forme, le plus aptes à jouer contre une équipe qui est à la fois technique et très rapide. Et encore là, sur les derniers matchs, il n'y avait pas Kylian Mbappé. Donc on sait que dans la profondeur, avec les hommes de couloir aussi, il y a des joueurs rapides. Donc peut-être prendre ce critère-là, sur les joueurs que j'ai, et voir un petit peu ce qu'on va faire par rapport à ça. Bon déjà, je ne vais pas te dire, tu sais, s'il va jouer à ce poste-là ou pas. Mais tu as vu que TG, on pouvait s'adapter aussi. On parle de polyvalence aujourd'hui, c'est le thème. Donc il peut s'adapter là-dessus. Après, si on a besoin de mettre les ballons au fond des filets, c'est bien de l'avoir aussi. Même si là, il a mis quand même deux buts. Mais sur la fin du match, il est monté. Je pense qu'il peut avoir aussi une collaboration avec Wabi, qui peut s'instaurer, ces deux joueurs intelligents, techniques, qui peuvent être, s'ils sont proches, peuvent combiner. Donc il y a aussi ça dans ma tête. Mais aujourd'hui, ça me laisse plusieurs possibilités. On sait que TG peut jouer un peu plus bas. Sur les sorties de balles, c'est intéressant. Après, quand il est plus haut, c'est plutôt sur la finition. Après, c'est une question de choix. Oui, Wabi, oui. Tu as la dernière pose que Charles, par exemple. Wabi, c'est déjà fondu naturellement l'âge, parce que c'est naturel chez lui. Donc ça, il ne se force pas, il dit ce qu'il ressent, il le transmet. Ça, c'est important, parce qu'il faut que les leaders, ces leaders-là, soient capables de faire la différence. Et je pense que sur le dernier match, quand il y a 2-2, et qu'il y a la pose fraîcheur, c'est ce qu'on s'est dit tous. Voilà, celui qui, l'équipe qui aura certainement le plus envie, qui sera le plus déterminé, qui ne baissera pas la tête, qui ira au bout, gagnera le match. Donc Wabi, il était d'accord là-dessus, il a fait passer aussi ça aux joueurs. Donc ça, c'est important, parce que c'est des moments clés, et dans les moments clés, il faut avoir les mots qui touchent. Sous-titrage Société Radio-Canada